Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à la 205 GTI. Alors, il y a eu un petit peu de retard, mais pour couronner, pour s'excuser un petit peu du retard, XO Collection, moi, nous a envoyé, non pas une box, mais deux box pour rattraper ce retard. Donc, j'ai reçu la box 13 et la box 14. Et aujourd'hui, la box 13, elle est ici. On va voir ce qu'elle contient juste après ce tout nouveau moitié, nouveau générique. Vous allez voir, je l'ai un petit peu modifié pour rafraîchir un petit peu ces vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la page et à y laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, autant pour moi. Et je vous retrouve juste après. Donc, tout d'abord, dans cette box 13, nous avons ceci. C'est super sympa de la part d'XO Collection, de nous avoir offert cette boîte de rangement. Donc, vous voyez, c'est une très belle boîte coupée en diagonale sur le haut. Je vais dézoomer un petit peu. Vous avez le véhicule en façade. Pareil, à l'avant. À l'arrière, c'est une vue du véhicule ouvert. Et donc, c'est une boîte très classique, mais qui fait son effet quand on va la ranger comme ceci avec ses fascicules dedans. Moi, je suis plus fan de ce genre de produit que des classeurs, personnellement, parce que ça prend moins de place et c'est plus joli à ranger. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le cadeau de la box 13. Donc, comme d'habitude, box 13, nous avons un fascicule avec quatre poches de pièces que nous verrons dans chaque vidéo. Parce que vous le savez, chez moi, c'est une étape par vidéo. Donc, celle-ci, je crois que ça sera la première étape. On a quatre belles poches. On va voir le fascicule ensemble. Il est ici, le fascicule numéro 16 de la Peugeot 205 GTI avec encore de la belle lecture. On a les pas à pas qui nous attendent au fur et à mesure que l'on va tourner nos pages. Donc, avec le set de montage de l'étape 49. Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Voilà l'étape 1. Donc, on va s'intéresser aux pédales de frein embrayage que l'on installera comme ceci, ici, avec quelques petites vis. On l'installera sur notre support, donc sur notre plancher, on va dire. Et ensuite, on viendra y mettre notre petit contacteur lorsque l'on appuiera sur la pédale de frein pour que les lumières s'éclairent. Donc ça, ça sera pour le montage de cette vidéo. Et puis après, voilà, on a d'autres montages que l'on verra dans d'autres vidéos. Alors, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Allez, passons tout de suite. Eh bien, voilà, le pas à pas. Ça, on les verra un peu plus tard. Passons, eh bien, au montage. Les pièces, elles sont ici. On a le support, donc, de pédalier. On a la pédale d'accélérateur, la pédale de frein, la pédale d'embrayage. Ça va de soi. Ça va avec. On a ici un petit commutateur de frein qui est ici en plastique. On a une petite poche de vis. Et là, on a une pièce en... C'est un câble, contacteur. C'est le câble du commutateur. Voilà. Et donc, c'est une pièce qu'on va monter dans ce numéro. Allez, passons au montage. Donc, j'ai zoomé un petit peu parce qu'il va falloir que l'on fixe les deux pédales entre elles. Donc, on se met comme ceci, tout simplement. Et on vient fixer les deux pédales entre elles avec deux... avec une petite vis, autant pour moi, une vis AP. Et on fixe ça délicatement. On y va doucement parce que ça reste de la pièce assez fragile. Voilà. C'est en place. Ensuite, on vient positionner ces deux pièces entre elles, comme ceci. Et à l'arrière, on va y mettre une vis AP pour maintenir nos deux pièces entre elles. Voilà. On va faire en sorte que la pièce soit bien droite et le pédalier bouge correctement. Donc, voilà. Il ne faut pas que la vis soit trop serrée. Donc, c'est bon. Ensuite, bien sûr, on vient positionner notre pédale d'accélérateur parce que sans pédale d'accélérateur, notre 205 n'ira pas bien loin. Donc, on la positionne. Et à l'arrière, on y met pareil, une petite vis AP. On y va délicatement sur le serrage, comme toujours. Alors, il y a des parties, il y a des pièces en fer où il faut visser avec de l'huile. Et là, quand c'est plastique sur plastique avec des petites pièces, il faut y aller doucement pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Voilà. On vérifie qu'elle soit bien droite. Ensuite, on va monter ce que l'on vient de monter. Forcément, Mario, ça va de soi. Ici, tout simplement. Et on vient y mettre, ici, à l'avant, une vis AP. Voilà. On maintient l'ensemble. Et on visse délicatement. Alors, là, j'ai ma main qui bloque. Voilà. Donc, pour le résultat. Donc, ensuite, on va y aller étape par étape. On va mettre le petit commutateur en dessous. Moi, je vais mettre d'abord la petite pièce en plastique. Par-dessus, comme ça. Ça, dans le petit trou. Voilà. Et ensuite, on vient visser l'ensemble, ici, par-dessus, avec une vis AP. Et ça va maintenir, donc, ce contacteur en place. Voilà. Je vais serrer avec un petit tour de vis parce que la tête est un peu trop épaisse. Voilà. Ça, c'est en place. Comme vous pouvez le voir ici. Hop là. Zoom. C'est positionné. Et donc, maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne bien. Quand j'appuie, il y a bien le contacteur qui se fait. Donc, c'est très bien. Voilà. On a bien une belle souplesse. Donc, c'est plutôt très, très correct. Voilà, les amis, l'étape 49 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, à bientôt. Bonne journée et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501